bonjour aujourd'hui on va aborder le principe le premier principe de la perspective alors c'est une perspective un peu particulière c'est la perspective cavalière quoi correspond à la perspective alors intuitivement on sait tous ce que ça représente mais quelle est la problématique réelle de la perspective naturellement on est formé à la voir tout simplement parce que nous avons deux yeux différents qui nous donne un point de vue sur une image et un deuxième point de vue sur une autre image d'un même objet voilà je vois cet objet d'un point et d'un autre point de vue et mon cerveau avec ces deux images les combinaient ces deux images va reconstituer les trois dimensions l'artiste lui il n'a pour représenter le monde que deux dimensions c'est à dire il a bel et bien la hauteur des objets la largeur des objets mais le support quand on met comme ça il ya plus profondeur il ya plus rien donc la perspective c'est une tentative de codifier ces trois dimensions sur deux dimensions la perspective c'est tout simplement un codage du réel pour donner l'illusion de la troisième dimension sur un espace qui n'en a que deux la première d'entre elles la plus facile entre guillemets c'est la perspective cavalière c'est une perspective qui ne s'encombre pas d'un problématique c'est tout simplement la problématique de la profondeur c'est à dire vous voyez cet objet je le rapproche de vous il est plus gros je l'éloigne de vous il est plus petit il est de plus en plus petit et beaucoup plus petit et ainsi de suite en perspective cavalière c'est une perspective qui n'a pas ce souci d'esthétique perspective cavalière ça se présente comme ça des objets voilà qui vont avoir toujours les verticales sont toutes parallèles les profondeurs bas en fait sont toutes parallèles et les largeurs sont toutes parallèles également vous allez me dire on s'en sert peu bas en fait aussi on s'en sert tout le temps la notice d'assemblage de vos jouets légaux c'est en perspective cavalière la notice ikea de vos meubles c'est de la perspective cavalière et toutes les vues d'ingénieurs de mécanique d'ingénierie vont être en perspective cavalière en fait c'est une espèce de codification technicienne qui va permettre à des ingénieurs de communiquer avec d'autres ingénieurs pour réaliser un produit un futur projet donc où les trois dimensions existent bien mais elles ont toutes la même valeur elles sont toujours parallèles ce qui fait que cette partie de l'objet qui est plus près de moi est aussi grande que cette partie qui est loin de moi c'est à dire que cet effet là de plus près plus gros et de plus petit plus loin ça ça n'existe pas en perspective cavalière donc c'est une vision purement technicienne en fait on va avoir besoin de parallèles et pour avoir des parallèles parfaites il faut une règle totalement immobile donc bien qu'elle est et une équerre qui va glisser dessus ce qui va m'assurer que à chaque fois que je décale la règle je vais bel et bien avoir une personne du moins trois lignes parfaitement parallèles on obtient un petit cube qui est tout simplement en perce cavalière c'est à dire sans aucune notion de profondeur donc on obtient ce genre de choses quand on les travaille là je viens de faire un tracé une petite construction on peut le finaliser en noir pour sa forme finale et mettre un petit code couleur pour identifier les faces le dessus le côté droit le côté gauche voici pour la perse cavalière voici pour la perse cavalière